Alors, vous pouvez vous demander légitimement, mais pourquoi est-ce qu'on va parler d'hygiène alors que ça paraît tant évident ? On va vous donner simplement trois chiffres pour finir de vous convaincre. Seulement 50% des Français se lavent les mains avant de passer à table. Et c'est 10% de moins qu'il y a 20 ans. A peine 3 Français sur 4 changent de slip tous les jours. Je ne vous poserai pas la question autour de cette table. De Français, pas de Françaises. Oui, effectivement. Et là, c'est les Français plus que les Françaises. Et quand on continue de parler des hommes, à peine 2 sur 3 se lèvent les mains systématiquement après être allé aux toilettes. Alors, sur le plateau, on est trois hommes. Je ne vous ferai pas l'affront de demander lequel d'entre nous ne le fait pas. Si vous voulez. Parce que justement, on a Tanguy Leroux. Bonjour, enfin re-bonjour. Re-bonjour, Jimmy. Et avec vous, on va rappeler l'importance du lavage de mains à la maison notamment. Oui, c'est primordial parce que les micro-organismes peuvent proliférer dans la maison. Et je vais vous expliquer tout ça après. Christophe Mercier, bonjour. Bonjour, Jimmy. Vous êtes ingénieur microbiologiste et hygiéniste hospitalier. Et encore une fois, je ne vous demanderai pas si vous lavez les mains après être allé aux toilettes. Pas seulement après être allé aux toilettes, avant aussi. Parce que je ne sais pas ce que j'ai touché avant. Et bien voilà, ça commence très bien. Ah oui, alors n'hésitez pas. Vous avez sûrement beaucoup de questions sur l'hygiène. Écrivez-nous au 41555 par SMS, allodocteur.fr et hashtag Santé F5. Christophe Mercier, on le disait en introduction, vous êtes ingénieur microbiologiste et hygiéniste hospitalier. Deux métiers qui ont l'air hyper compliqués pour simplifier en quoi ça consiste ? Prévenir les infections qu'on contracte à l'hôpital, former le personnel, faire en sorte qu'on rentre à l'hôpital et qu'on ne contracte pas une infection nosocomiale. C'est mon travail tous les jours. Et alors moi, j'ai une question langue française. Parce que quand on parle d'hygiène, hygiène, ça veut dire quoi ? C'est quoi la définition ? C'est être propre ? La question est géniale. Parce que dans la tête de 99% des personnes que je rencontre, l'hygiène, c'est la propreté. Sauf qu'il faut sortir de là. Moi, au quotidien, je n'ai pas un balai, une serpillère pour faire du ménage. Non, au quotidien, je suis là pour faire en sorte qu'on mette en place des bonnes pratiques pour rester en bonne santé. Quand on parle d'hygiène de vie, on ne parle pas que de se laver et laver la maison. On parle de bonne alimentation. On va parler de pouvoir avoir une activité physique, de respirer, d'avoir une autre qualité. On va mettre en place plein de mesures d'avoir à la maison pas de produits chimiques toxiques qui permettraient finalement, au bout du compte, au lieu de laver, de nous mettre en mauvaise santé, nous empoisonner. Donc tout ce qui va nous permettre de rester en bonne santé. C'est ça, l'hygiène. Et la propreté en fait partie. On a une question de Sabine qui commence déjà sur un sujet qui fait un peu débat. Elle dit, je me bats sans cesse avec mes enfants pour qu'ils enlèvent leurs chaussures en rentrant à la maison et pour qu'ils se lavent les mains. C'est important ça, de ne pas faire rentrer en fait à la maison les saletés ? Alors là, vous êtes en train, et merci Sabine pour cette question, on est en train de parler du sol. Il y a un principe de base en matière d'hygiène, c'est on ne se contamine pas par le sol. On a entendu des choses au moment du Covid qui étaient assez terribles. On ne savait pas trop où est-ce qu'il était. On disait, voilà, surtout quand vous avez fait vos courses, ne rentrez pas dans la maison avec vos chaussures. Quand vous sortez, ne rentrez pas à la maison avec vos chaussures. On ne se contamine pas par le sol. En fait, il faut être très clair, il n'y a quasiment aucune pathologie qui se transmet par le sol. Sauf si on lèche le sol, sauf si on touche le sol. Mais attendez, attendez, ça veut dire que, parce que moi, quelqu'un vient à la maison, je peux retirer les chaussures systématiquement. Mais parce que ça permettra de limiter le nettoyage après. Mais en fait, un sol a besoin d'être nettoyé, d'être visiblement propre. D'ailleurs, regardez, quelle c'est la première chose qu'on regarde quand on va dans un lieu ? Le sol. Le sol et l'odeur. C'est les deux éléments qui nous permettent de percevoir si l'hygiène est bonne. C'est-à-dire qu'on fait agir notre instinct. Mais le sol, au bout du compte, il a juste besoin d'être visiblement propre. On n'a pas besoin ni de nettoyer ni de désinfecter le sol. Pire, chimie. On a des produits qu'on trouve dans le supermarché où on va, vous savez, le produit nettoyant, santeur du printemps, là. Si on ne le rince pas, on va avoir des émanations de produits chimiques. Les enfants marchés à quatre pattes, ils vont se lécher les doigts. Les animaux, ils vont se brûler les pattes avec tous ces produits chimiques qu'on met sur le sol. Aujourd'hui, à l'hôpital, on a éliminé tout ça. On a des bandes de lavage en microfibre, qui est juste un textile de polyamide et de polyester, qu'on trempe dans l'eau, qui permet de nettoyer le sol sans produits chimiques. Et il est visiblement propre, ça assure l'image de marque. Vous ne m'en voulez pas, mais si vous venez à la maison, vous retirez quand même vos chaussures. Avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir. Mais ça permettra de vous faciliter le nettoyage. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, on a énormément de questions sur comment se laver, à quelle fréquence. Il y a Sarah qui nous dit, est-ce qu'il est exact que ce n'est pas la peine de se laver le corps tous les jours ? Déjà, pour préserver les réserves d'eau, ce serait bon à savoir. Et une dame qui nous écrit pour son frère. Mon frère, qui est radicalement écolo, se lave les pieds et les parties intimes tous les jours. Mais le reste du corps, tous les deux jours, est-ce que c'est suffisant ? Sur le principe, il y a se laver et se laver avec quoi ? Quel est l'animal sur Terre qui utilise du savon pour se laver ? Pas mon chat. Il ne va pas prendre sa douche en disant, j'emmène mon produit douche. Non, c'est l'homme. C'est l'humain. C'est-à-dire que le principe de base, c'est déjà de se mettre sous l'eau. Et d'être sous l'eau, tout simplement. Notre microbiote cutané, c'est-à-dire nos micro-organismes, sont là pour nous protéger. Se laver avec du savon, il faut d'abord que ce soit un savon doux, pas antiseptique. Et sur la base, qui ne met pas en danger notre microbiote cutané. Et puis, ça permettra d'éliminer quelques bactéries qui produisent des petites mauvaises odeurs. Parce que qu'est-ce qui produit des petites mauvaises odeurs ? C'est nos micro-organismes en excès. On va le voir, par exemple, sous les aisselles. Donc, au bout du compte, se laver tous les jours à l'eau, oui. Si la personne ne veut pas se laver tous les jours, toutes les parties, au moins que les parties où il y a le plus de développement bactérien et donc d'odeurs, on les passe à l'eau et au savon. Mais surtout, un savon non antiseptique et on rince. Et ça colle justement avec une réputation que nous, les Français, nous avons la matière. On ne serait peut-être pas très propre et à l'étranger, on fait quelques blagues parfois sur nos odeurs ou encore des discussions très sérieuses sur notre supposée saleté. Réponse avec Minute Docteur sur ce mythe qui n'en est peut-être pas un. Pourquoi dit-on que les Français sont sales ? Ah, la France ! Ses monuments, sa gastronomie et ses habitants, peu portés sur l'hygiène. Ce dernier cliché est notamment colporté par nos voisins britanniques. D'ailleurs, pour parler d'une personne trop parfumée, ils utilisent l'expression French Bath, bain français. Car pour eux, le Français préfère camoufler son odeur plutôt que de se laver. Plutôt vrai ? Au XVIIe siècle au moins. Le château de Versailles, sous le règne de Louis XIV, c'est une puanteur. Tous les visiteurs de l'époque sont unanimes sur ce point. Il faut dire que les nobles de la cour prennent des bains de manière très, 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 très occasionnelle. À cette époque, l'eau a mauvaise réputation, accusée de transporter les maladies. Le pire, c'est l'eau chaude. Comme elle dilate les pores de la peau, on imagine qu'elle favorise l'entrée des miasmes dans le corps. Les courtisans se contentent donc de changer régulièrement de chemise et ils masquent leurs odeurs corporelles avec du parfum. C'est ce qu'on appelle la toilette sèche. Les senteurs très fortes, à base de substances animales comme la civette ou le musc, sont les plus prisés. Des parfums si entêtants qu'ils provoquent souvent nausées et maux de tête. Tout cela va créer ce stéréotype qui a traversé les époques. Il faut dire qu'à l'étranger, on adore se moquer des Français. Pourtant, aujourd'hui, nous ne sommes pas les derniers de la classe en matière d'hygiène. Nous sommes 76% à nous laver tous les jours. C'est seulement 53% chez nos voisins italiens. Les mauvaises langues se trouvent de cible. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir redécouvert l'hygiène avec le Covid. On a cette question intéressante que beaucoup de parents se posent. Est-ce qu'un excès d'hygiène, c'est mauvais pour nos défenses immunitaires ? On dit que ça peut augmenter le risque d'allergie. Donc, d'un côté, il faut être propre, mais pas trop non plus. D'abord, le Covid a remis l'hygiène au centre du village. C'est bien. On redécouvre l'hygiène des mains. On redécouvre les petits... C'est une expression d'hygiénistes. Oui, on a remis l'hygiène au centre du village. Mais c'est tout à fait ça. Remettre l'hygiène au centre du village, ça veut dire remettre l'hygiène au centre de nos préoccupations. On l'avait oublié. L'hygiène était enseignée à l'école. Elle était enseignée dans toutes les classes, jusqu'au baccalauréat, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Après, on l'a évité. On l'a oublié. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, on s'est dit qu'on a des produits miracles au quotidien et qu'on n'a plus besoin d'avoir l'hygiène qu'on avait jusqu'à présent. C'est faux. On a remis l'hygiène au centre du village. Alors, la question est, trop d'hygiène, ça veut dire quoi ? Si trop d'hygiène s'utilisaient plein de produits chimiques qui vont nous agresser la peau, ben non, c'est pas bon. L'idée, c'est de respecter notre environnement microbiologique, vivant en harmonie avec nos bactéries. Il ne faut pas oublier qu'on est à 90% composé de cellules humaines et à 90% composé de cellules microbiennes et seulement à 10% de cellules humaines. Donc, on est d'abord microbiens.